bonjour alors si vous regardez cette vidéo attention parce que vous allez être contrôlé vous allez être fiché en tout cas c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui puisque dès que l'on regarde quelque chose automatiquement ça vient alimenter les données des moteurs de recherche comme google ou facebook et ensuite ça permet tout simplement à ces mêmes moteurs de recherche de vous donner les informations qui vous conviennent et donc dans cette vidéo on va parler de la dictature 4.0 comment elle s'est initiée dans nos vies par quel biais psychologique ça a été mis en place et bien sûr à la fin je vous dirai mes recommandations quoi faire pour pouvoir éviter et comment vivre avec surtout tout d'abord ce qu'il faut comprendre c'est que nous ne pensons plus vraiment par nous mêmes c'est à dire que lorsque l'on fait même des recherches sur les réseaux sociaux il faut pas croire que ces recherches lorsque vous allez taper un mot ces mots ne sont pas en fonction de la recherche générale mais les résultats vont être juste en fonction de vos de vos croyances de ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas alors pour preuve regardez je vais mettre ici là devant vous deux fenêtres une à gauche où c'est où c'est google chrome en mode normal et à droite c'est google chrome en mode incognito le mode incognito c'est un mode qui qui n'a pas de données stockées par rapport à vos intérêts donc si par exemple je tape ici youtube dans les deux fenêtres vous allez voir à gauche je vais avoir google me proposer des vidéos de sujets qui m'intéresse voilà et à droite vous pouvez voir comme il n'y a pas de ce n'est pas basé sur mes intérêts c'est basé sur une adresse ip donc moi j'habite ici à bali en indonésie donc ils vont ils vont juste prendre aussi par rapport aux voisins qui sont autour de moi les intérêts des voisins et donc je n'ai que des vidéos balinées indonésiennes qui tournent autour de ce que les gens aiment par adresse par rapport à mon adresse ip alors que l'autre côté c'est par rapport à mes centres d'intérêts donc pour ceux qui ne savent pas utiliser le mode incognito lorsque vous voulez faire des recherches par exemple vous allez trouver beaucoup plus de choses non pas que en fonction de ce que vous aimez mais en fonction vous allez avoir un plus large panel alors pourquoi est ce qu'ils font ça puisque google et facebook eux ce que veulent c'est vous faire plaisir donc il est clair que si lorsque vous tapez quelque chose vous ne trouviez que des choses qui vous conviennent vous allez rester chez eux et avec eux donc c'est pour ça que ça fonctionne d'ailleurs sur facebook ils font ils font la même chose donc un conseil pour ça moi ce que je fais c'est que vous vous inscrivez à des groupes où vous irez jamais qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites moi j'ai des centaines de groupes temps en temps j'envoie un passé je clique dessus qui n'a rien à voir je n'apprécie pas du coup et bien le moteur de recherche de facebook il est un petit peu perdu là dedans parce qu'ils y mince c'est pas ce gars là il aime un peu trop tout oui c'est difficile à gérer voilà donc effectivement on a une on a un contrôle vis-à-vis que l'on connaît que l'on a accepté le quel on vit vis-à-vis des big data mais on a aussi bien sûr avec ces mêmes data des censures alors ici en indonésie on a la censure elle est flagrante alors en chine la censure par exemple de réseaux sociaux ici en indonésie on a des censures baimeo c'est interdit tv5 c'est interdit il ya des vidéos qui passeront jamais qu'on pourra pas avoir dès que ça des vidéos qui sont un petit peu trop sur la croissance individuelle le monde personnel ça fonctionne pas bref voilà donc ici on vit la censure mais aussi en europe on vit la censure des vidéos ont supprimé on a tous eu en tout cas tous les lanceurs d'alerte en ont eu moi j'ai eu la vidéo qui parle qui parlait justement de dictature et de d'enfumage médiatique donc 300 mille vues en une semaine supprimé qui parait du contrôle des masses qui parlait de la guerre économique j'espère que celle ci va être va tenir et elle disait qu'effectivement il y avait une dictature imposée qui était là une dictature imposée c'est sûr que ça permet de mieux contrôler les mouvements de la population on est d'accord et donc du coup de mieux contrôler la propagation du virus puisque c'est de c'est de ça que l'on parle aujourd'hui l'est là je dirais que l'actualité est autour de ça et que tout tourne un petit peu autour de ça même les décisions la crise économique les décisions politiques tournent il ya toujours le cobi qui vient qui vient dedans c'est comme si on n'allait plus prendre de décisions hormis enfin sans mettre en en sans mettre au premier rang le virus alors pour comprendre ça pour comprendre comment est ce que on va nous on va nous faire rentrer on est déjà rentré dans cette dictature 4.0 mais comment on va faire accepter les citoyens donc la masse groupe comment on va leur faire changer du coup leur croyance puisque on parle bien de croyance si on accepte quelque chose c'est qu'on croit en cette nouvelle chose pour premièrement il faut comprendre que les croyances ont quatre facteurs le premier c'est nos croyances pré-établi c'est à dire sur nos ce que l'on a vécu avec nos parents nos traditions l'éducation la religion les études etc tout ce qu'on a lu écrit et regarder en films et vidéos mais c'est pas tout c'est il faut croire à ce qu'il en avait à ses croyances passées donc ça c'est les deux premiers facteurs les croyances pré-établi et croire en ces croyances et donc là on a mis en place une croyance mais ensuite si on veut mettre une nouvelle croyance il va falloir avoir une nouvelle information qui va venir donc ça c'est le facteur numéro trois et quatrième facteur c'est de croire en cette nouvelle information donc ça va ça a du sens et donc lorsque l'on comprend ça on se dit ok qu'est ce qui se passe depuis un certain temps on vit dans le monde de l'information de la surinformation c'est à dire que pour faire chuter et faire tomber nos croyances il va falloir sur informer et c'est ce que l'on vit aujourd'hui on est tellement dans un monde d'information que tout est juste et tout n'est pas juste que tout est bon et tout est noir tout est blanc et tout est noir tout est bon et tout est mauvais en même temps et on est dans le dans le monde du soupçon comme disait hier dans un de mes webinaires c'est xavier bonjour xavier si tu regardes cette vidéo on vit dans le monde du soupçon tout est soupçonnable et donc quelle est la croyance pré-établi auxquelles on croit depuis toujours par rapport justement à ce coronavirus et bien on nous a enseigné en tout cas depuis qu'on est né qu'on est né que le virus égale danger ok lorsque l'on vient au monde on nous vaccine pour ceux qui ont été vaccinés et donc 80% de la population pense que effectivement attention les virus sont dangereux ok donc des virus rendent malade peuvent tuer aussi et donc là je vous renverrai vous avez alors tout ce que je vais vous dire vous aurez les liens sur la description je vous enverrai voir des vidéos du docteur tal chalère excellent qui va expliquer beaucoup mieux que moi sur ce qu'est un virus et pourquoi ne pas en avoir peur mais j'en parlerai un petit peu après mais sans rentrer dans cette définition parce qu'il le fera beaucoup mieux que moi lui il est médecin et pas moi enfin c'est docteur et pas moi si on prend le cas des maladies il est clair qu'une maladie notre corps ne se met pas malade parce qu'il ya quelque chose d'extérieur qui vient on est malade de l'intérieur c'est à dire qu'à un moment donné notre corps réagi c'est à l'intérieur de nous que nous sommes malades c'est pas à l'extérieur et donc il va réagir pour dire attention quelque chose qui ne va pas prenez l'exemple par exemple si vous faites une intoxication alimentaire vous allez manger quelque chose à l'intérieur de votre corps c'est dedans et là ça fonctionne pas votre corps va vous dire attention c'est pas bon imaginez que vous avez mangé je sais pas moi une saucisse et que la a été pas bonne était tournée ou de la viande a été tournée vous allez avoir une infection une infection alimentaire une intoxication alimentaire et vous pouvez avoir envie de vomir un moment donné au départ vous allez avoir la tête qui tourne vous allez avoir chaud vous allez transpirer vous allez faire des rêves un petit peu bizarre le ventre qui va gargouiller ça va remonter jusque là et vous allez vomir au moment où vous allez évacuer tout va bien c'est pas pour ça que si vous mangez de la viande que vous allez continuer à arrêter de manger de la viande ok donc ce n'est pas la viande qui vous a rendu malade c'est que celle-là cette viande-là était avariée et elle ne correspondait pas à votre système immunitaire mais par contre votre voisin peut-être à manger aussi cette viande et pour lui tout va bien parce qu'il est habitué à manger ce genre de viande et c'est ce qui se passe en asie moi qui habite en asie il ya des touristes qui arrivent et qui mangent dans les kakilima en bord de route et qui tombe qui tombe malade le soir même alors que les indonésiens non pourquoi parce que leur système immunitaire et ben peu manger cette viande-là qui a traîné dehors toute la journée alors que les touristes non donc cet exemple montre bien que ce n'est pas cette viande même si elle est avariée qui est dangereuse ça va est ce que là c'est vraiment votre corps qui va l'accepter qui ne va pas accepter et donc c'est ce qui explique le docteur taxe ta chaleur concernant les virus mais avec le tout le côté médical autour et d'ailleurs si vous prenez un avion et vous mettez 300 personnes dedans et puis tout depuis dix personnes atteintes du coronavirus et tout le monde s'embrasser se serrer dans les bras et se faisait des bisous il est clair que lorsque l'avion va atterrir il y aura des personnes qui vont décéder mais d'autres non tout le monde ne va pas mourir peut-être il ya des gens qui vont attraper le virus peut-être tout le monde va la voir mais tout le monde va pas mourir seules les personnes avec une déficience immunitaire vont mourir et la maladie c'est ça la maladie c'est comment est ce que vous prenez soin de votre corps d'ailleurs des virus nous en respirons 200000 par minute ça fait 3300 par seconde donc en gros ça fait à peu près 105 milliards par année on baigne on baigne dans des virus il y avait d'ailleurs un article de je me rappelle plus le nom c'est oui nature microbiologie en 2011 qui avait estimé qu'il y avait à peu près un quintillon de virus sur terre grosso modo si on les mettez bout à bout ça ferait 100 millions d'allées-lumière soit mille fois la largeur de la voie lactée et là quand on voit ce nombre là on comprend qu'effectivement si je respire 3300 ça c'est l'institut pasteur qui le dit 3300 virus par seconde ça fait 200 milles par minute il est clair que les virus ne sont pas dangereux puisque je vis avec et font partie de mon environnement ce qui va rendre ce qui va être dangereux c'est la façon dont je vais prendre soin de mon corps la façon dont je vais m'alimenter par exemple et donc à partir de là si vous avez compris ça vous pouvez comprendre qu'effectivement vivre avec des virus c'est ce que l'on fait depuis que l'on est sur terre ou depuis que l'homme existe donc ça c'est la croyance pré-établi la croyance pré-établi c'est nous dire attention virus égale danger ok et donc il maintenant il va falloir qu'est ce qui va se passer pour nous faire pour nous imposer cette dictature 4.0 et ben c'est justement de nous donner une nouvelle information et donc faire en sorte que l'on croit à cette nouvelle information donc la nouvelle information c'est quoi c'est attention il va falloir contrôler le virus pour éviter qu'il se propage donc ça on le répète tout le temps tout le temps on va devoir passer par une forme de dépistage automatique ok on va devoir faire des contrôles systématiques de toute personne et d'ailleurs pour que vous puissiez continuer à y croire et ben on va vous renvoyer des chiffres à répétition par des infos etc en vous disant attention regardez il ya encore 20 morts en france il ya encore 200 morts en france il ya 27000 morts en france il ya 287 mille morts c'est le chiffre à peu près aujourd'hui de personnes qui sont morts du coronavirus alors on sait pas s'ils sont vraiment morts du coronavirus ou avec le coronavirus oui on le sait mais vous avez des vidéos pour ça et seulement on vous donne pas tous les chiffres pour que vous puissiez justement peser ce qui va être bon pour vous et changer votre croyance si on prend par exemple si on prend les chiffres de ici son worldometer info coronavirus on peut voir que le nombre de morts ici c'est 287 mille à l'heure d'aujourd'hui et si on prend par exemple à hier il ya eu 3400 morts hier à l'heure où j'enregistre cette vidéo donc on est le 12 mai 2020 3400 morts hier dans le monde entier donc qu'est ce qu'on va vous dire on va vous dire attention 3400 morts dans le monde en une journée alors pour vous faire peur même vous dire en europe regardez 1186 morts en europe sont dans le nord de l'amérique 1260 morts donc c'est à peu près similaire 1186 1260 on va dire que c'est un virus européen et nord-américain par contre jamais on va vous dire aux infos à répétition que oui mais en asie il ya que 271 morts oui mais que en afrique avec 54 morts oui mais qu'en océanie il n'y en avait pas non on vous le dira pas ce que l'on vous montre comme information c'est uniquement pour changer vos croyances c'est pour transformer vos croyances vous rappelez vous les quatre facteurs croyance préétabli on y croit nouvelles informations et il faut y croire pour qu'il y ait une nouvelle croyance qui soit mis en place qui dit nouvelle croyance dit nouvelle forme pensée donc nouvelle manière de vivre mais ça ne suffit pas c'est à dire que les quatre facteurs de l'époque on va dire ne suffisent pas il faut un autre facteur pour qu'une une croyance puisse changer c'est le facteur émotionnel il faut un état il faut générer un état émotionnel particulier pour que ça change alors je vous le donnez par exemple les preuves en fait ne suffisent pas c'est que même si on vous montre des preuves oui vous regardez c'est pas dangereux et autres ça ne suffira pas pour vous donner un exemple très simple j'ai une journaliste qui travaille pour des sociétés comment s'appelle de la bouche boucherie donc qui vendent de la viande et qui m'envoie un article comme ça il ya trois jours le jour où je fais cette vidéo fait il ya quatre jours même qui m'envoie un mail donc je sais même pas pourquoi me l'envoie avec un article d'un docteur qui prouve par sa son étude à lui que la nourriture alcaline c'est pas bon pour la santé alors pourquoi m'envoie ça c'est parce que moi je prône la nourriture alcaline donc manger 70% de nourriture d'aliments alcalins donc vert cru pour 30% d'aliments acides et bien sûr je prône l'alimentation vegan puisque je suis moi même je ne mange pas de poisson et autres et et donc de manger sainement ou végétarien bref et donc elle m'envoie ça tout juste pour me dire regarde il ya une article ça et c'est un docteur donc un papa on pourra pas dire qu'il ne sait pas malheureusement ce que donc elle voulait essayer de me faire tomber une croyance donc une croyance de ma croyance prétablie comme quoi manger sainement pour la santé c'est pas bon et en lisant l'article donc j'ai une nouvelle information il va falloir je crois en cet article seulement moi est ce que je vous invite à faire comme méthode de travail automatique et je vous le redire à la fin c'est quand on me donne une information eh ben je vais chercher les contre-informations donc je vais chercher le nombre de docteurs qui disent que c'est bon et le nombre de docteurs qui disent que ce n'est pas bon et là je vais avoir à peu près autant d'articles qui vont dire que l'un et l'autre sont bons c'est pas bon ça veut dire que l'épreuve aujourd'hui aussi jolie soit elle n'ont plus d'impact pour faire changer une croyance de quelqu'un ça fonctionnera pas par contre ce qui a de l'impact et c'est là où je vois venir c'est le facteur émotionnel la question c'est pourquoi est ce que moi je mangeais le câlin et pourquoi même s'il y avait tous les chercheurs du monde entier qui me seraient mis devant les yeux me dire attention c'est dangereux je continuerai à manger de la façon dont je mange simplement parce que et bien je suis en bonne santé parce que de manière empirique je le vis au quotidien ça fait depuis 1990 je mange comme ça je vis comme ça bien sûr il n'y a pas pour être en bonne santé il n'y a pas que la nourriture un bien d'accord je vais pas je vais pas dire de bêtises c'est pas parce que vous allez manger végétarien ou vegan ou alcalin vous allez être en bonne santé absolument pas c'est une c'est une vie holistique c'est à dire la façon de ce que vous allez manger comment vous allez le manger la quantité que vous allez le manger mais aussi comment vous allez prendre soin de votre corps par rapport aux mouvements le sport les temps de sommeil et temps de repos mais aussi de votre mental qu'est ce que vous allez mettre dans votre mental est plutôt de manière optimiste pessimiste est ce que vous donnez des informations qui vous mettent en joie ou qui vous fait la phase déprimée est ce que vous passez votre temps regarder les stupidités sur les réseaux sociaux ou des choses intéressantes bref mais aussi la manière dont vous allez vous nourrir énergétiquement c'est à dire par la méditation peut-être par la relaxation par peut-être du reiki par du yoga élevé élevé aussi votre corps votre corps éthérique donc c'est vraiment un cumul de tout c'est une vie holistique qui permet d'avoir une bonne santé donc moi vivant en bonne santé très bien ne prenant pas de médicaments jamais pas de vaccins mangeant alcalin ne mangeant pas d'animaux je suis en bonne santé donc même s'il y avait tous les médecins de la terre qui venaient devant moi eh ben ils ne pourront pas toucher mon état émotionnel puisque je l'ai je me réveille tous les matins avec le sourire donc là la croyance ne peut pas tomber et donc bien sûr à cette journaliste je lui ai juste dit je souhaite les bons voyages et la prochaine puisque j'avais aucune raison de discuter avec elle puisque ça tenait pas la route mais c'est comme ça que les choses fonctionnent aujourd'hui et donc vous voyez bien que les simples preuves ne suffisent pas pour que ça puisse fonctionner pour qu'il y ait un changement il faut qu'il y ait un état émotionnel vous allez comprendre pourquoi quel état émotionnel est ce que les politiques ont mis en place avec la pseudo pandémie du coronavirus premièrement ils ont mis un choc le choc du confinement un confinement et il va falloir être confiné partout dans le monde et là c'est le premier choc émotionnellement on en prend ensuite alors pour la france c'est pas le caïtien à valie mais pour la france et ben non si vous n'avez pas de courrier vous sortez pas et on va vous en mettre un autre c'est que si vous sortez sans courrier vous êtes puni à valie on a le droit de sortir il n'y a pas de confinement par contre le port du masque est obligatoire et c'est marqué que si on ne porte pas le masque on ne peut pas rentrer dans une zone donc là on est on est dans un petit peu dans le même état d'esprit sauf que c'est fait différemment moyen moins de cas ici parce que on se soigne avec le soleil avec de avec des plantes et de la vitamine c voilà et en plus c'est affiché aussi dans toutes les rues mettez vous au soleil une fois par jour donc si vous voulez il ya des formes de punition qui ont qui sont mis en place donc c'est encore des chocs émotionnels mais donc il ya une réduction de la liberté et puis un autre choc émotionnel le port du masque le port du masque obligatoire il est clair que ça va devenir une norme pourquoi et tout ce que l'on vit va devenir une norme et même la dictature qui est en train de se mettre en place va devenir une norme j'aime enseigner à mes étudiants que pour mettre quelque chose en place pour faire un changement dans nos vies quel que soit le changement sur le plan professionnel sur le plan relationnel avec son couple sur le plan spirituel sur le plan énergétique ce que vous voulez quel que soit le changement il faut d'abord créer une habitude il faut forcer cette habitude et puis plus vous allez forcer cette habitude plus c'est l'habitude qui va vous créer et donc à un moment donné cette habitude va devenir une normalité vous voulez apprendre de la musique il va falloir vous forcer tous les jours à faire vos gammes pendant une heure par jour et à un moment donné eh ben vous n'aurez plus besoin de vous forcer puisque si vous ne le faites pas vous allez sentir qu'il ya un manque c'est l'habitude qui va vous créer et ben c'est ce qui se passe et qu'aujourd'hui on nous habitue à vivre d'une certaine manière on nous habitue à vivre divisé on nous habitue à vivre à distance on nous habitue à vivre par par internet on nous habitue à se rencontrer plus à distance on nous habitue maintenant à porter un masque on va nous habituer à c'est à ces périodes de confinement déconfinement on nous habitue à obéir absolument aux doigts et à l'oeil aux règles sous couvert bien sûr de la santé vous savoir que je dirais le point le plus sensible émotionnellement c'est la vie et la mort ok et surtout surtout en occident la mort est encore un sujet tabou donc dès qu'on touche à la mort là on touche on touche à l'émotion donc effectivement on est prêt à porter un masque pour sortir aller voir nos voisins pour pas mourir sauf ceux qui le portent juste parce que ben ils veulent éviter ils veulent pouvoir continuer à vivre puisque effectivement si on ne peut plus aller dans un endroit parce qu'on n'a pas le masque d'un moment donné on va le faire et c'est ce que je voudrais vous apporter dans cette vidéo aussi c'est comprendre que malgré cette dictature et ben qui nous est imposée un moment donné on n'a pas le choix par contre vous avez le choix c'est comment ce que vous allez vivre vous intérieurement et c'est là que ça va faire toute la différence donc oui ce que l'on vit va devenir une norme dans une globalité alors une fois que l'on a modifié cette croyance comme quoi effectivement oui ben oui en fait en fait ok ok on va se confiner ok on va mettre le masque ok on va prendre des distances etc et ben on va pouvoir accepter cette nouvelle dictature pour ça j'avais parlé dans cette vidéo qui a été supprimé on l'a remis dans la vidéo et vous la liberté qu'est ce que vous en faites la dernière vidéo qu'on a posté avec toute l'équipe d'entraide et dedans on parle du reportage d'art et tous surveillés cette manière de suspects de suspects dans ce reportage ils expliquent admirablement bien dont ils ont pris des risques que en chine ils ont mis en place des technologies pour pouvoir contrôler les gens les vérifier les les stocker des données sur le plan émotionnel la façon dont ils vivaient ce qu'ils faisaient leur opinion politique leurs sentiments leurs émotions etc ce qu'ils achetaient ce qu'ils n'achetaient pas et en fonction d'un savant calcul algorithmique qui nous échappe ils sont ils ont des codes verts orange et rouge et en fonction de ces codes ils ont ils vont avoir accès à tel état d'endroits peut-être accès aux restaurants ou pas accès si vous êtes en code rouge peut-être pas pouvoir voyager pas avoir accès à des crédits autres donc ça oblige la population qui n'apprécie ou pas mais ça les oblige à aller dans une certaine direction pour pouvoir avoir accès à un certain nombre de services et donc le reportage d'art et a mis ça en en éveil admirablement alors je voudrais faire une parenthèse aussi c'est que pour pouvoir faire changer les croyances de quelqu'un il faut rentrer dans ses croyances c'est à dire que si vous amenez des preuves qui sont des preuves opposées à ce que eux croient ça ne fonctionnera pas par contre si vous amenez des preuves qui font partie de leurs croyances les personnes sont prêts à vous écouter art et tout le monde donc c'est ce que je vais faire cette vidéo je vais n'apporter que des preuves vous ben ça dès que ceux qui ne sont pas avertis puis ils se tiennent en fait oui tiens du coup ce sont des gens intéressants pour eux qui parlent là c'est art et les journalistes d'art et qui qui le dénoncent mais il faut savoir que ce n'est pas nouveau en fait si vous prenez le oui demain point fr qui annonce déjà en mars 2019 voilà que la dictature dans la dictature 4.0 est déjà là et il parle justement de ce qui se passe en chine déjà en mars 2019 c'est à dire avant même avant même la problématique du cobit 19 et dedans déjà en signe vous voyez il ya vous vous montre cette photo un better life right here d'une vie meilleure ici et maintenant déjà tout se fait par des qr code tout se fait tout se fait par où les téléphones ou des cartes il ya le contrôle facial qui est là et puis ben ceux qui n'ont pas n'ont pas les bons points ne peuvent pas accéder aux services qui sont là c'était en mars 2019 ok mais si on prend maintenant un article de tv 5 mondes encore reconnu on va dire le 21 novembre 2019 donc encore avant le co vide il y a eu un déploiement de la technologie de reconnaissance spatiale par l'entreprise uai en afrique donc au maroc en algérie au nigeria côte d'ivoire guana ouganda rwanda kenya égypte zimbabwe la zambie boswana et l'afrique du sud donc ils ont déployé cette technologie là bas donc si vous voulez cette technologie de contrôle poussé en fait parce que ce n'est pas juste le contrôle facial de reconnaître qui vous êtes mais vraiment aussi dedans et on va le voir après des sentiments de vos émotions de vos réactions de vos choix politiques existe depuis bien longtemps en tout cas pour la chine c'est par exemple ça au moins plus d'un an même un peu plus vous allez le voir j'ai un site qui vous montrent depuis 2018 mais c'est normal parce que ils ont la technologie et alors du coup le 8 mai qu'est ce que l'on voit encore dans un site bien reconnu qui s'appelle le parisien la détection automatique du port du mas testé dans les métros parisiens et là qu'est ce que l'on peut voir donc cette photo que j'ai mis sur mes réseaux sociaux avant-hier qui a six caméras dans la station chatelet cité dans des endroits bien éclairé avec un flux dans un seul sens qui pour pouvoir surveiller les passagers donc pouvoir surveiller s'ils ont le port de masque et s'ils ont une distance sociale convenable alors ce qui est intéressant c'est qu'ils mettent une petite étoile pour dire attention les données collectées ne sont pas stockés seulement il ya la reconnaissance faciale dedans et ils peuvent analyser les comportements des citoyens vos comportements ou nos comportements dans quel but si ce n'est que pour pouvoir changer de politique puisque lorsque l'on connaît vos comportements il est facile d'adapter la politique en fonction de ce que vous faites en fonction de vos croyances si vous êtes des citoyens qui respecter l'ordre et les règles automatiquement la politique ira dans ce sens de dire ok c'est bon on les tient on va pouvoir les gérer plus facilement si vous êtes des citoyens où on voit que tout le monde ne respecte pas le masque et autres allez on vous reconfine on va ressortir des chiffres dangereux et on va vous faire comprendre que c'est obligatoire on va amener une réprimande donc c'est vraiment pour changer une manière de deux une manière de contrôler le monde mais la question moi je me pose c'est comment est ce qu'ils font ça si rapidement comment est ce que ces technologies peuvent arriver chez nous si rapidement c'est à dire que alors chez nous je parle je parle en france mais il n'y a pas qu'en france puisque moi même en asie même si pour certains qui aimeraient dire oui mais non tu habites en asie à bali tu es hors du monde et ben non on a la même chose que vous nous aussi on a la reconnaissance faciale aussi ici on porte le masque nous aussi on n'est pas confiné mais on n'a pas le droit de sortir si on n'a pas le masque ils nous l'oblisent même à mettre dans la voiture alors c'est sûr que la personne je l'enlève quand je passe à des contrôles parce qu'il y a des contrôles de partout et ben je joue leur jeu je le mets ils sont contents et je le retire jusqu'à ce que je pars mais ce que je repars là c'est que on vit comme tout le monde en indonésie et la question c'est comment ce qu'ils ont fait pour que ça soit aussi rapide en tout cas en europe ben simplement parce que ça existe depuis déjà bien longtemps seulement il pouvait pas mettre en place parce qu'il fallait d'abord faire tomber les croyances il fallait faire changer de croyances s'il ya un an vous aurez d'écouter on vous observe on prend vos ont fait la reconnaissance faciale on va collecter vos données voir ce que vous faites voir vos opinions politiques il y aurait une révolution peut-être mais il n'y aurait pas eu ce sujet mais pourquoi est ce qu'on fait ça alors que là c'est sous couvert de d'un danger de mort qui est le coronavirus alors non ce n'est pas récent si on prend le site de de carnegie carnegie c'est la fondation pour la paix internationale et d'abord je vais vous lire ce qui est marqué ce qui est marqué en haut c'est marqué que la technologie de surveillance globale de l'intelligence artificielle de l'ia prolifère rapidement dans le monde un nombre croissant d'état déploie des outils avancés de surveillance de l'intelligence artificielle pour collecter suivre et surveiller les citoyens afin d'atteindre un éventail d'objectifs politiques certains légaux d'autres qui violent les droits de l'homme et dont beaucoup tombent dans un milieu trouble vous avez le lien pareil dans la vidéo alors regardons un peu plus près cette carte ok d'abord regardons les smart city alors smart city qu'est ce que c'est donc je vais fermer ça mais je vais vous lire ce qu'il ya dedans je vais vous le traduire en français une smart city c'est une ville intelligente c'est une ville dotée de capteurs qui transmet des données en temps réel pour faciliter la prestation de service la gestion des villes et la sécurité publique souvent appelées villes sûres elles intègrent des capteurs des caméras de reconnaissance faciale et des caméras de corps de police connectés à des centres de commandement intelligent pour prévenir la criminalité assurer la sécurité publique et répondent aux urgences seulement carnegie dit bien attention seules les plateformes clairement axé sur la sécurité publique sont intégrés dans l'indice ça veut dire que toutes les plateformes qui ne sont pas sur la sécurité publique mais juste pour le contrôle ou la collecte de data ne sont pas notifiés ici mais là on voit que effectivement déjà la france et l'indonésie aussi puisque je suis je suis ici fait partie de a déjà la smart city a déjà cette technologie cette technologie implémentée vous pouvez voir que ça représente à peu près mine de rien on est à peu près à grosso modo on va dire 60 % du monde avec les smart city maintenant regardons la reconnaissance faciale boum reconnaissance faciale assez intéressant parce que là ça augmente on doit être à peu près à 70 75 % du monde qu'est ce que la reconnaissance faciale donc là aussi je vais vous le traduire c'est une technologie biométrique qui utilise des caméras images fixes ou vidéo pour faire correspondre des images stockées ou en direct d'individus avec des images de base de données tous les systèmes ne se concentrent pas sur la correspondance des bases de données certains systèmes évaluent les tendances démographiques agrégées ou effectuent écoutez bien une analyse plus large des sentiments via la reconnaissance faciale des foules et oui sentiments émotions ce que vous faites comment vous allez réagir et on voit bien que la france aussi est déjà a déjà cette technologie en place et si vous regardez en bas du site ça date de 2018 c'est à dire que les premiers travaux ont été faits en 2018 et à l'heure d'aujourd'hui la france l'a déjà tout comme l'indonésie par exemple maintenant on va voir qui a dans le monde la police intelligente donc le smart police donc là aussi je vous le traduire donc ça représente à peu près 60 un petit peu moins 60% on va dire 60% du monde la police intelligente qu'est ce que c'est c'est une technologie analytique axée sur les données utilisées pour faciliter les enquêtes et l'intervention de la police certains systèmes intègrent une analyse algorithmique pour faire des prédictions sur les crimes futurs donc là encore la france l'indonésie là aussi où j'habite utilise le smart policing maintenant regardons qui c'est qui utilise la technologie américaine dans la reconnaissance faciale et on voit bien que là effectivement la france a dealé avec les années les états unis et utilise leur technologie qui est ce qui utilise les technologies chinoises puisque ça nous intéresse quand on voit le reportage d'arté et puis tout ce qui se passe en chine et ben on se dit mais mince ça arrive à grands pas chez nous effectivement et ben oui la france fait partie l'indonésie aussi d'ailleurs là où j'habite utilise la technologie chinoise de reconnaissance faciale et pas que de reconnaissance faciale avec les systèmes d'application pouvoir contrôler surveiller les citoyens donc non ce n'est pas nouveau et ça arrive c'est c'est déjà chez nous depuis bien longtemps seulement il fallait un élément déclencheur pour pouvoir faire changer les croyances et vous faire accepter alors maintenant que l'on a compris exactement ce qui se passait et que alors bien sûr pour déployer ces technologies il ya besoin bien évidemment de la 5g puisque sans la 5g l'analyse des données en temps réel aussi nombreuses ne peut pas fonctionner la 4g ne permet pas la 3g non plus donc il est clair que les technologies étaient là des essais ont pu être faits de façon avec parcimonie mais le déploiement la 5g qui a quand même pris un essor énorme pendant le confinement eh ben va faciliter l'expansion de cette technologie en tout cas dans tous les pays donc la question maintenant pour finir c'est quoi faire avec ça comment faire alors là du coup je vais m'adresser la même façon je m'adresse à mes étudiants donc de façon très intime et cette fois ci je vais le faire de un peu plus ouvert de ceux qui me suivent dans une agence spirituelle de la maîtrise des soirs et autres mais tout d'abord ne pas lutter contre pourquoi parce que nous sommes incarnés dans une époque spécifique nous et on est incarné là dans cette époque c'est à dire qu'on a quelque chose à faire cette époque on est là c'est à dire que nous vivons dans ce monde et nous vivons aussi avec ces données et transfert d'informations puisque moi même pour vous donner des informations j'utilise des données donc les données archivées dans google ou autre que je vais que je vais vous retransmettre donc j'utilise aussi ces données et nous utilisons tous ces données donc cette collecte de données est déjà une normalité dans lequel nous vivons donc ça sert à rien de lutter contre surtout qu'il ya 80% de la population qui va l'accepter qui ok je prends un exemple j'ai fait un sondage est ce que vous êtes pour ou contre de le fait d'être d'être contrôlé et la plupart des gens qui vivent dans le système et ben vont dire non ça ne dérange pas d'être surveillé de savoir parce que ben j'ai besoin du système et on peut pas leur enlever quelque part c'est c'est compréhensible ils sont payés souvent par système ou par le chômage ou par des aides il y en a que c'est le gouvernement qui les paye ils ont le droit au crédit ils ont le droit à l'assurance santé ils ont le droit à la maladie l'école est payée par le pas par l'état etc etc donc si vous voulez ils vont sûrement pas aller contre le système donc c'est à peu près 80% du monde quand même en indonésie c'est pas le cas on n'a pas l'assurance santé tu n'as pas il n'y a pas de chômage tu dois travailler enfin bref c'est on n'est pas ici ce ne sont pas des générations d'assistés donc et c'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage tout le monde travaille tout le monde trouve ce qu'il faut faire et les gens se soignent avec des choses naturelles plutôt que avec de la médecine qui coûte cher parce que la médecine ici ça coûte c'est hors de prix donc c'est tant mieux quelque part puisque il ya de nouvelles formes de médecine qui se mettent en place et donc hier avec avec une amie on parlait au téléphone parce qu'il y a 22 heures et je lui dis mais je pense qu'on a à peu près un milliard de personnes qui nous éveillons sur terre je lui ai donné un chiffre comme ça au hasard et elle m'a dit non non tu es bien optimiste à mon avis on n'est pas ça mais bon j'aimerais être optimiste effectivement on va dire qu'il ya 80% des personnes qui vont être ok et 20% qui disent non ou qui sont pas ok pour pour qu'on leur enlève leur liberté et ben il est clair que les 80% vont faire le poids et donc toutes ces technologies comme toutes les autres qui ont déjà émergé et ben sont présentes et existent donc ça sert à rien de lutter contre dessus puisque on va leur donner du crédit alors pourquoi pourquoi c'est là aujourd'hui pourquoi la question qui me pose c'est pourquoi ces technologies qui vont contre nos libertés contre les droits de l'homme de contrôle de surveillance de l'être humain de manipulation pourquoi est-ce qu'elle est là aujourd'hui dans notre univers nous en 2020 c'est ça la question qu'il faut se poser parce qu'on est incarné à cette époque et ben la réponse est simple moi il ya 30 ans quand je sortais de l'ashram de shivananda en Inde et je suis arrivé en france à manger pas de viande pas de poisson pas de pas de pas de fromage pas de lait je mangeais pas à l'époque je mangeais pas de pas d'ail pas de pas d'oignon je buvais pas de thé pas de café etc j'étais montré du doigt on prenait pour un fou on me disait que je faisais partie d'une secte et je faisais mon yoga dans mon jardin enfin bref et on était très peu de personnes à l'époque qui 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 voulions changer déjà de vie et que comprenons que tout passe par notre corps la santé que nous devons nous éveiller et ne plus dormir au monde qui nous entoure aujourd'hui il est clair que ça a pris de l'essor énormément c'est de plus en plus on voit des gens qui qui veulent changer d'alimentation pour avoir être en meilleure santé tout simplement des gens qui ne veulent pas manger de la viande juste pour ne pas tuer le simple fait de ne pas tuer les animaux pour préserver la planète de vivre de façon différente de travailler de manière différente même d'avoir une entreprise avec non pas un système pyramidal mais plus en forme de réseau où tout le monde peut collaborer ensemble enfin bref de prendre soin de la terre de ne plus manger des produits de la grande consommation de ne plus regarder des émissions qui abrutissent bref il ya un éveil il ya de plus en plus de thérapie de thérapeutes de déveilleur de conscience et autres donc il ya deux formations qui sont là donc il ya un éveil qui 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 quand même fulgurant et qui s'accélère de plus en plus année après année donc c'est pour ça que j'ai envie de dire qu'il ya un milliard de personnes à moins 20% de la population et donc il est clair que comme une boule de neige au départ elle démarre toute petite mais plus elle est plutôt petite et plus elle va descendre des vallées la montagne plus elle va grossir et plus elle va grossir plus elle va aller vite donc à un moment donné il faut bien il faut bien arrêter ça pourquoi parce que sinon c'est la fin du système en place c'est à dire que si on de 20% passe à 30 à 40 et à 50 et ben le vieux monde n'existe plus c'est ce que l'on voudrait et nous en fait notre c'est pas un combat mais notre mode de vie c'est juste pour être heureux pour être bien pour préserver la planète la seule qui nous accueille pour préserver les vivants pour donner une belle vie à nos enfants pour être en bonne santé physiquement mentalement psychologiquement enfin bref c'est des choses qui sont honorables donc on ne fait rien qui va à l'encontre de l'humain par contre il est clair que on y naît dans des cases comme quoi tout ce que l'on fait va à l'encontre je mets on parce que on me met aussi dedans va à l'encontre de l'humain si vous prenez le site de la mille vidule et bien vous regardez c'est marqué attention tous les métiers comme qui ont lié à la connaissance de toi le développement personnel le raï qui la méditation la respiration consciente mais je suis tombé des nuits quand j'ai lu ça la respiration consciente c'est considéré comme dangereux une alimentation qui vous font changer d'alimentation donc végétal ou alors éviter de prendre des médicaments les médicaments quand même c'est des drogues dans ma famille ils sont tous docteurs ils ont des cliniques la soeur de ma femme a une clinique ma femme elle est elle était infirmière indépendante elle a arrêté bref ils me le disent ils me disent non tous les médicaments sont du poison c'est du poison ce sont des drogues et donc dans le site du gouvernement.fr de la mille vidule c'est quand même considéré comme dangereux l'inverse c'est à dire que manger sainement prendre soin des animaux préserver la planète presque prendre soin de son corps de son esprit enfin bref c'est dangereux donc on voit bien que je dirais que pour moi on est une lutte de la lumière contre l'ombre la lumière sont tous ces êtres qui veulent s'éveiller et l'ombre c'est ce vieux système en place qui veut continuer à avoir main mort main prise sur les citoyens et le monde entier et donc comme on est incarné en 2020 on est dans cette époque là ça sert à rien de lutter contre comme on l'a on ne lutte pas contre par exemple le simple fait de ok on est moi j'habite en indonésie si je veux sortir faut je mettre le masque si je mets pas le masque faut pas sortir c'est simple et donc c'est impossible donc on va être obligé de mettre le masque donc je suis obligé de mettre le masque et je l'enlève quand c'est pas nécessaire et quand c'est nécessaire je le mets pour pouvoir passer les barrières et donc tout comme quand on va sur google ben si vous voulez pas être fiché contrôlé ou aller retrouver des bonnes informations utilisés incognito et puis demain si incognito fonctionne plus utiliser un vpn ça fonctionne plus téléphoner un hacker et à vous dire comment faire bref il y aura toujours des moyens de passer outre et de ne pas voilà s'il ya une application sur un téléphone et ben prenez deux téléphones acheter deux ou trois ou quatre téléphones comme ça quand vous passez une douane vous montrer le téléphone avec l'application vous l'enlevez vous enlevez vous enlevez la puce quand vous passez vous n'avez plus de puce et puis quand vous repassez une autre douane pas pour leur mettez vous montrer oui j'ai mon application voilà il y aura toujours des moyens de biaiser bien sûr quoi faire encore ben refuser c'est à dire refuser non ne votez pas par exemple pour des lois comme celle ci quand si je m'adresse si par exemple il ya quelqu'un d'entre vous qui qui fabriquait des cagoules qui est dans la fabrication vous pouvez par aujourd'hui je suis sûr que vous allez faire fortune fabriquer des casquettes ou des bonnets ou lorsque l'on passe devant une caméra comme à chaque fédéral on peut tirer le rideau avec les yeux toujours pour pouvoir avoir vous aurez le masque intégré vous avez les yeux qui sortent et il ya marqué vous ne pouvez pas me scanner je refuse de me faire scanner hop et puis quand vous passez vous avez fini caméra vous le remettez voilà c'est une manière aussi de se faire entendre et puis de montrer aux caméras non vous ne passerez pas d'une certaine façon on n'est pas d'accord mon visage c'est le mien vous ne et vous et du coup vous voilez vos émotions aussi de avec cette façon là bref donc refuser c'est une façon aussi d'agir ne pas voter ne pas voter des lois ne pas voter peut-être pour des présidents ou pour les régionales de personnes qui ne vont pas dans ce sens là regardez qui sont qui sont les personnes qui dirigent qui dirige votre pays là où vous êtes et puis ben voter ou pas pour ces personnes là et vous pouvez aussi vous par contre travailler sur vous et je reviens dessus parce que on est vraiment dans cette lutte de la lumière contre l'ombre et donc notre mission et je mets nôtre parce que je me considère aussi dans ce genre de personnes et je pense que les personnes qui m'écouteront ou notre lanceur d'alerte ou des personnes qui sont aussi dans le métier de la relation d'aide ou de l'éveil de conscience vous allez comprendre ce que je dis c'est que notre mission puisque nous sommes incarnés là aujourd'hui puisque nous faisons ce que nous faisons et que nous vivons de cette façon là c'est que nous sommes là aussi à notre façon pour en tout cas moi c'est comme ça que je me considère pour éveiller les consciences éveillés à tout ce qui enfin toutes les personnes qui dorment et à tout ce qui nous est voilé autour de nous pas tout en tout cas dans mon domaine personnel qui est la maîtrise de soi et l'émergence spirituelle ça c'est mon domaine ça ça englobe bien sûr de manière holistique le bien-être physique psychologique et mental donc puisque ceci est ma mission puisque je suis né dans ce monde là et puis que je pas depuis l'âge de 13 ans en fait je suis parti dans cette direction je dois continuer à donner de l'information comme je le fais d'une certaine manière mais continuez aussi à donner des moyens aux gens de vivre intérieurement ce qui se passe devant nous parce que on peut vous enlever une liberté extérieure mais jamais une liberté intérieure c'est à dire que effectivement je peux marcher avec un masque devant quelqu'un mais être libre intérieurement et savoir que c'est pas dangereux c'est ça toute la différence parce qu'on parce que la force que l'on a c'est une force mentale pour faire changer une croyance ça se passe ici donc si à l'intérieur de votre esprit vos les informations qu'on vous donne vous n'y croyez pas à partir de là vous ne pouvez pas changer vos croyances et vous restez axé vers l'éveil de conscience et plus on sera nombreux on va dire un milliard aujourd'hui christine toi qui m'écoute parce que c'est avec toi que j'ai discuté hier voilà je suis optimiste s'il ya un milliard d'aujourd'hui peut-être d'être éveillés qui allons garder nos croyances pouvons continuer à inonder je dirais les esprits d'autres personnes de belles choses d'un nouveau monde qui s'éveille et ben à partir de là effectivement ne seront plus un milliard des milliards 5 de milliards de milliards 5 jusqu'un jour où ben ben toute cette lumière va prendre cette place sur l'ombre et toutes les actions qu'ils feront n'auront plus aucun pouvoir sur nous parce que même si on marche tous dans la rue avec un masque et ben on s'y intérieurement ça ne touche pas à partir de là ben et si à chaque fois qu'on passe devant une caméra on met ses fameuses casquettes ou ces cagoules que je sais pas qui va créer et ben on sera pas scanné et ça fonctionnera pas tout comme des téléphones qui ont vu le jour qui ont jamais été vendus parce que personne ne voulait les acheter et c'est ça notre force donc moi je vous invite fortement d'abord naturellement à utiliser cette méthode que lorsque vous avez une information allez regarder cette information et allez regarder les contre-informations qui vont avec comme ça vous faites vos propres jugements regardez de manière empirique comment vous vivez la chose c'est pas c'est pas un médecin vous dire comment vous allez si vous êtes en bonne santé ou pas c'est pas un scientifique de vous dire ce qui est bon ou pas pour vous c'est à vous et c'est si vous intérieurement ben c'est la façon dont vous mangez ça vous va vous êtes en bonne santé physique mentale vous êtes heureux vous préservez la planète vous préservez l'avenir de vos enfants le futur des générations etc si c'est ok et ben vous n'avez pas besoin de changer si pour vous vous êtes bien intérieurement mais si à un moment donné il ya une question qui vient se poser mais oui mais c'est vrai ok manger de la viande il ya des gens qui meurent vieux en mangeant de la viande et qui y sont bien après tout un inconnu et puis la question mais ce que est ce que je pourrais tuer mon chien moi non si vous mettez mille mille scientifiques devant moi qui me disent non mais non je dirais pas pourquoi parce que même si j'étais en mauvaise santé parce que je mangeais comme ça mais je pourrais jamais tuer mon chien ou mon chat pour manger de la viande par exemple ou le cheval ou un je pourrais même pas le faire donc je vais pas demander à d'autres de le faire pour moi surtout quand je vois la manière dont les animaux sont tués pour donner de la nourriture aux gens donc rien par rapport à ça même si c'était négatif pour ma santé j'en mangerai pas et donc c'est ça prendre avant une prise de décision en fonction de ses propres croyances et non pas en fonction des croyances instituées par d'autres vers que ce n'est pas parce que des médecins vont dire que c'est bien que c'est pas bien que je veux que je vais suivre c'est en fonction de comment je le vis intérieurement donc voilà refuser quand ça va à l'encontre de votre liberté à l'encontre de qui vous êtes à l'encontre de votre mission ne votez pas si ça ne fonctionne pas je vous invite bien sûr comme d'habitude à ne pas vous faire vacciner parce que vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner surtout que le vaccin est dangereux comme dans tous les vaccins il ya l'aluminium et on sait très bien que dans l'aluminium et bien les taux d'aluminium qu'il y a dans les vaccins ne sont pas bons pour notre santé vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner pour vous protéger d'un virus il suffit d'avoir un bon système immunitaire et prendre soin de votre santé physique mentale et spirituelle et ensuite et bien aussi entourez vous de personnes qui vous font du bien et tous les autres évacuez-les puisque nous vivons dans des univers séparés il ya la lumière d'un côté l'ombre de l'autre et quoi qu'il arrive vous qui êtes par exemple je sais pas moi en france ou au canada ou ou en afrique vous vous n'avez aucune notion de la vie d'ici l'indonésie et moi je n'ai pas aussi la même notion de la vie qui se passe au canada je ne sais pas j'en ai des notions parce que j'entends mais je ne le vis pas émotionnellement on vit dans des dans des univers séparés mais il ya encore un univers un autre univers séparé entre eux les personnes de la lumière qui tente à éveiller le monde et les personnes de l'onde qui tente en fait à alors abaisser et ben à partir de là choisissez votre camp parce qu'aujourd'hui ben oui on va devoir choisir il ya une forme de division qui est en train de se faire j'ai une vidéo là dessus qui s'appelle réveillez vous je vous invite à la regarder je vous mets le lien en dessous il ya une division qui est en train de se faire et qu'on le veuille ou pas on va vivre cette division donc à vous de choisir de quel côté vous voulez être et puis toutes les personnes qui sont ce que j'appelle moi des vampires d'ambition quelle qu'elle soit même si vous avez bien parlé avec elle à partir moment où vous voyez qu'elle rabâche des choses pour vous faire lutter au revoir et c'est tout vous allez vivre dans un autre univers avec des gens qui veulent éveiller le monde plutôt que des gens qui veulent les rabaisser voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux prendre conscience de comment la dictature 4.0 se met en place aujourd'hui dans le monde comment justement l'empêcher on empêchera pas mais comment vous vous en séparez vous avez des systèmes aujourd'hui qui sont en place et surtout un travail sur vous même entourez vous de gens contactez les gens téléphoner les gens envoyer leurs des mails communiquer avec ces gens là et commencer à créer des communautés un peu partout j'avais j'ai essayé il ya un mois de créer une communauté pour faire un festival pour nous rejoindre physiquement ça a du mal à prendre pourquoi parce que bien qu'elle 2800 inscrits mais il ya à peu près 1200 emails qu'on a reçu de personnes qui préféraient le faire en ligne et là j'étais un peu choqué parce que l'objectif c'est quand même se regrouper pour que émotionnellement on puisse avoir cet effet physique de l'être humain est effectivement apparemment c'est vrai que le sommet de la conscience le festival en ligne passe plaise mieux les gens préfèrent être en ligne que se regrouper c'est comme paradoxal donc je vais continuer en espérant que ça puisse fonctionner ça fonctionnera pas on trouvera une autre idée voilà donc sur ce ben je vous souhaite une belle journée allez voir les liens dans la description n'hésitez pas à partager cette vidéo la commenter comme d'habitude pour la faire circuler en espérant qu'elle soit pas supprimé celle là non plus je vous dis à très bientôt pour continuer à prendre évolué partager ensemble et puis comme d'habitude pour vivre notre spiritualité au quotidien merci au revoir merci à j'ai 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 je j'ai Sous-titrage ST' 501